On parle un peu de la loi Avia, cette loi qui arrive bientôt, qui va mener une guerre à la dissidence, qu'est-ce que ça vous inspire ? Elle est faite pour ça. Je crois que dans les heures ou le jour qui viennent que le Conseil constitutionnel doit prendre sa décision, sachant que c'est Fabius qui préside cet Réopage, qui a également un Juppé, un Jospin en son sein, on peut douter qu'il censure même partiellement cette loi. Si vous voulez, dans l'édifice de ce qu'ils appellent antiraciste, on voit très bien que c'est un étage de plus, il y a un saut qualitatif dans la tyrannie que nous subissons finalement, puisque si bien on n'a plus le droit de s'exprimer, d'écrire, de penser, liberté de recherche non plus, et je dirais qu'on n'a plus le droit d'être finalement, de penser, de croire, d'aimer ce que l'on veut, et surtout de dire la vérité, parce qu'au fond ce qui nous a empêchés, c'est de dire la vérité sur le sujet de plus en plus effrayant. Mais je pense aussi que s'ils avancent si vite, c'est parce qu'il n'y a pas de résistance. Il y a une grande couardise, d'abord il y a une grande ignorance de beaucoup de gens, et puis il y a une grande couardise, une grande lâcheté, qui fait qu'ils avancent toujours davantage finalement. Mais on sait très bien que c'est quand même le milieu judéo-sioniste qui était l'origine de ça, il n'est que de voir les signes, l'ICRA, le CRIP, le balançon antisémite, etc., l'UEJF, leur religion juive européenne, etc. Enfin ils ne se lâchent pas, c'est ceux qui veulent ça, c'est ceux qui ont dicté cette loi, et c'est à eux que ça profitera. Parce qu'en plus derrière tout ça, il y a une petite critique de l'antité sioniste, qui est également dans les faits entravée finalement. Et on voit très bien de plus en plus, comme je le dis souvent, qu'on est traités comme des Palestiniens dans notre pays. Et on voit vers la France une grande Cisjordanie ou une immense bande de Gaza, de la France, de l'Europe et de l'Occident d'ailleurs en général. Et c'est la raison pour laquelle moi je suis opposé, certains dans ma milieu ou présent du tel, je veux dire, qui sont entre les Palestiniens, ils ont tort, ils ont tort sur le plan laboral et de la justice et de l'histoire, mais ils ont tort aussi parce que finalement on est traités de la même façon. On a moins du roman qu'eux, mais de plus en plus ça y ressemble. Rappelez-vous les gilets jaunes qui ont été passés à tabac et nucléaires, etc. Et donc on prévient de plus en plus, on a peur de s'exprimer. On a vu au moment du confinement, les gens avaient une muselière avec ce masque, il fallait une testation pour sortir. Comme les Palestiniens, à chaque point qu'il y a des fouilles au corps, etc. On fouillait les gens dans les magasins, ce qu'ils avaient pris dans les courses, etc. Les policiers. Donc de plus en plus on voit très bien que finalement, eh bien, on est traités en Palestiniens. Et moi je dois dire que l'institut de la police en France, il faudrait quand même la mettre en question, parce que finalement, ils se font, comment dirais-je, quasiment insulter par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Mais ils l'ont quand même défendu, ils ont défendu Macron au moment des gilets jaunes, et même pendant l'affaire du confinement finalement, en verbalisant des automobilistes, des gens qui sortaient de chez eux, etc. Donc ils font quand même le jeu, ils obéissent quand même à un pouvoir qui pourtant les méprise, les envoie aux caisses-pipes, les traites de racistes, etc. Et ils continuent de défendre. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait aussi qu'ils s'interrogent. Je sais bien qu'il y a la solde à la fin du mois, mais il y a un moment donné, il y a un choix à faire, je veux dire. Il me semble quand même qu'il ferait mieux qu'il y ait de nouvelles manifestations, de nouvelles insurrections, d'aller dans le sens du peuple et de la foule, et non pas dans le sens du pouvoir exécutif, qui de toute façon les méprise totalement et les abandonne. Donc ça aussi, ça brille de réflexion. Mais le problème, c'est qu'il y a un grand légalisme en France, malheureusement, il y a un peu un manque de combativité. Voilà.